Bonjour les Finbouches ! Pour réaliser la vidéo de ce jour, il faut que je vous raconte une petite anecdote. C'est un plat que je ne connaissais pas il y a encore 6 mois. Et comme dans une vie autre que la chaîne YouTube, je suis correspondant de presse pour le journal L'Union. J'ai mon rédacteur à chef adjoint qui me parlait de nourriture. Et il me dit, nous c'était tous les dimanches midi, sauce Lumas, sauce Lumas. C'est quoi ? Sauce Lumas avec des frites, c'était exceptionnel. Alors je me demandais ce que c'était, il m'a expliqué. Je me suis renseigné, je l'ai testé 4-5 fois. Alors cette sauce Lumas, j'en suis tombé amoureux. Pas du rédacteur en chef, de la sauce Lumas. Alors donc, de quoi avons-nous besoin pour faire cette fameuse sauce Lumas ? Ou Luma, je ne sais pas comment on fait. On a besoin, soit pendant que c'est la saison, d'aller chasser nos propres escargots. Attention, c'est très réglementé et les sanctions financières sont lourdes si on triche. Soit on va chez un éliciculteur et on lui demande de nous vendre des escargots qui sont donc de culture. C'est ce que j'ai fait. Sinon, si vous les chassez vous-même, vous savez forcément comment ça se fait. On dégorge, on fait un courbouillon, oignons, carottes, poivre, etc. Et on les fait cuire, une heure et demie. Nous, on va passer cette étape, puisqu'on n'a pas le droit en ce moment de les chasser. Donc j'en ai acheté des tout frais. Ils sont déjà pré-cuits. J'ai récupéré un petit peu de jus de courbouillon. Il va nous falloir aussi de l'échalote, beurre, farine, 4 eaux et un vin assez puissant. Sachant que c'est une recette qui vient du poids de vin, j'ai pris un vin proche du poids de vin. Comment on fait ? Démonstration, on commence. On va donc commencer par faire suer nos échalotes dans du beurre. Vous connaissez la chanson, un petit peu d'huile pour éviter que le beurre ne noircise trop. Quoi que dans cette recette, pas très très grave. On met les échalotes. On est à feu vif. Pour que les échalotes transpirent beaucoup. Vous voyez ce que je veux dire ? Transpirer beaucoup. C'est à la mode en ce moment. Voilà, quand elles commencent à légèrement à dorer, on rajoute les escargots. Et là, on les fait suer un petit peu. Il ne faut pas aller trop vite. Je m'appelle, ce sont des escargots. Tout chaud. Là, on va singer. Et on va laisser ça brunir légèrement. Ça va prendre 4-5 minutes. Dès que c'est brun, je reviens. Le cercle des poètes, je regardais pour voir. Donc là, ça commence à brunir un peu légèrement. Mais en tout cas, la farine, c'est bien réparti auprès de chacun des lumas. On va maintenant déglacer avec le vin. La bouteille, hein. Ça rigole pas dans le bois de vin. On met l'ail écrasé. Escargot, ail. Ça va. Et on met un petit peu du jus de cuisson. Bon, on a récupéré. Ça, on va le laisser porter à ébullition. Et quand c'est à ébullition, on le met à feu doux une heure. Donc, vous connaissez la routine. On se donne rendez-vous dans 59 minutes. Top chrono. Voilà. Voilà les pois de vin. Donc, j'ai fait la recette. Ça a cuit. Une heure cinq exactement. J'ai goûté. Ils sont al dente comme il faut. Maintenant, on va donc mettre ça dans un pot. On va, pour la photo et puis pour vos yeux, enlever cette petite tache. On va servir ça avec des bonnes frites belges, une fois. Et on va dire, testez. Je sais, la moitié d'entre vous, bah, les escargots. Alors, je m'adresse à l'autre moitié pour aujourd'hui. Et puis demain, ça sera de l'autre côté. Après, le sel, obligatoire. Voilà les amis, une bonne sauce lumas. Lumas, selon, comment on le dit, selon la région. En tout cas, avec elle, c'est sûr, c'est toujours la fête. Les bonnes frites et la fête de Lumas. Je vous assure que ça va très, très bien ensemble. Sinon, ne soyez pas trop sévère avec ceux qui n'aiment pas les escargots. Ou ceux qui aiment trop les escargots dans les commentaires. Et puis, bah, si vous aimez, je serai heureux de vous lire et de vous répondre. Alors, à vos fourchettes, à vos coquilles et bon appétit. Alors, tout se passe bien ?